Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble la recette des tagliatelles aux champignons et aux poulets. Très très bon et très facile à réaliser. C'est parti tout de suite pour la préparation de la recette. Je commence tout d'abord par mariner un plan de poulet que j'ai coupé en cubes comme ceci. Je l'assaisonne avec un peu de sel, poivre, curry, gingembre, les herbes de Provence et une cuillère à café de moutarde. Je mélange bien le poulet avec la marinade et je le dépose de côté. Ensuite dans une poêle, je mets une cuillère à café de beurre avec une cuillère à café d'huile d'olive. Une fois le beurre est fondu, je vais rajouter un oignon haché. Je fais revenir l'oignon. Une fois il commence à devenir translucide, j'ajoute les champignons de Paris. J'assaisonne avec un peu de sel et de poivre de moulin. Je mélange à nouveau. Une fois les champignons et l'oignon sont bien cuits comme ceci, je vais diviser maintenant la poêle sur deux pour pouvoir poser de l'autre côté le poulet. J'ajoute sur le poulet deux gousses d'ail hachée. Je mélange bien le poulet. Une fois le poulet est cuit, je mélange les deux ensemble. J'ajoute ensuite 250 ml de la crème fluide. De mon côté, c'est une crème fluide entière, donc je vais l'alléger avec 100 ml de lait. J'ajoute aussi un petit peu de persil haché. Je mélange à nouveau et je porte la crème à ébullition. Et de l'autre côté, dans une casserole, j'ai ici l'eau chaude. J'ajoute dans l'eau chaude une cuillère de sel et je pose dedans mes pâtes tagliatelle. Et je les laisse cuire environ 6 minutes. Une fois les tagliatelles sont bien cuits et la crème a bouilli, je verse la pâte sur la crème. Et je mélange bien et je laisse cuire les tagliatelles quelques instants dans la crème. Comme ça, elle va absorber une quantité de la crème et ça va être très savoureuse. Voilà, notre plat est prêt. Maintenant, on va servir. Comme vous voyez, une recette très facile est franchement très très bon. Je vous conseille à le tester. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, possible de choisir d'autres formes de pâtes. De mon côté, c'est les tagliatelles, mais après, vous pouvez choisir celle que vous aimez. Et pour décoration de l'assiette, j'ajoute un petit peu de feuilles de persil et aussi de fromage râpé. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée, les tagliatelles aux champignons. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications.